Bonjour à tous, plus que 58 jours avant qu'une foule déferle dans les bureaux de vote. Bienvenue dans ce nouveau récap, votre rendez-vous hebdo sur 20 minutes consacré à la présidentielle. Merci ! Au menu aujourd'hui, un... Je te vois, je te vois plus entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, la dernière défection dans le camp Pécresse et la cagnotte solidaire du modem. Non, moi non plus, j'aime pas trop les gens qui font ça, mais il y en aura quelques-uns aujourd'hui. Ça, c'était samedi dernier. À Lille, un Éric Zemmour au top de sa forme, prêt à faire le show devant 8000 partisans en trance. Et à Reims, Marine Le Pen, plus déter que jamais à faire face au président sortant en campagne, toujours pas candidat. Et entre les deux, eh ben, pas grand-chose. Alors que Marine Le Pen avait gentiment qualifié une partie des partisans d'Éric Zemmour de nazis avant son grand meeting, je vous avais prévenu. Le candidat de Reconquête a, lui, préféré laisser passer la tempête avant son propre meeting. Les deux candidats à l'Élysée se sont donc tout simplement ghostés, préférant réserver leur salive à leur ennemi commun, Emmanuel Macron. Enfin, Éric Zemmour a quand même fini par avouer qu'il avait un peu en travers de la gorge l'attaque pré-meeting de Marine Le Pen, puisqu'il a finalement décidé de lui répondre, une fois n'est pas coutume, par médias interposés, deux jours après son intervention lilloise. Pas si impassive que ça, finalement, Éric Zemmour. Vous vous souvenez d'Éric Wörth ? Non ? Mais si ! C'est lui ! Mais vous savez, il était président de l'association de financement pour la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. C'est un ami proche de l'ancien président. Il était devenu son ministre du budget, justement, en 2007, et puis ministre du travail trois ans plus tard, en 2010. Vous l'avez ! Bon, Éric Wörth était évidemment dans le camp de Valérie Pécresse. Sauf que, pour la candidate, depuis quelques semaines, c'est pas la grosse frite. Baisse dans les sondages, attaque depuis son propre camp, et maintenant, donc, Éric Wörth, qui a finalement décidé d'aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs. En l'occurrence, du côté d'Emmanuel Macron. Même si le président de la République n'est donc toujours pas candidat, mais bon, dans le doute. Un coup dur, mais dur, pour Valérie Pécresse, à quatre jours de son grand meeting au Zénith de Paris. Et oui, la candidate compte déjà quelques défections dans son camp. Il y a donc d'abord Guillaume Pelletier, ex-numéro 2 LR, qui a donc quitté le navire début janvier pour aller se rallier à Éric Zemmour. Ou encore Catherine Vautrin, qui a préféré Emmanuel Macron en homme de la situation, plutôt que Valérie Pécresse en femme éliséenne. Il ne manquerait plus que Nicolas Sarkozy décide lui aussi de voter Emmanuel Macron. C'est celle du modem. Surprenante, mais solidaire. Oui, oui. Voyant certains gros candidats galérer plus que de raisons à réunir leurs 500 parrainages, des élus du modem ont donc décidé d'offrir leur signature aux plus nécessiteux d'entre eux. Une sorte de cagnotte, avec à la clé donc non pas de l'argent, mais un autographe. Euh, Madame Petit ? Euh, oui. Ah, merci. Ah bah, super, moi qui avais demandé une augmentation. Baptisée banque de parrainage par le président du parti François Bayrou, son utilisation est quand même conditionnée. Pour en bénéficier, le candidat à la présidentielle devra être crédité d'au moins 10% d'intention de vote dans les sondages. Pour l'heure, c'est donc râpé pour Christiane Taubira, qui atteint péniblement les 3% d'intention de vote, avec seulement 36 signatures dans sa valise. En revanche, si Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon continuent à ramer, ils pourront aller piocher sans problème dans la jolie mallette du modem. Alors, t'en veux combien ? T'as tes 10% ? Non ? T'as pas tes 10% ? Non négociable, c'est 10% ou rien. C'est tout pour cette semaine. Je vous retrouve vendredi prochain pour de nouvelles aventures dans la course à l'Elysée. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end.